bonjour tout le monde je suis de retour vous m'avez trop manqué aujourd'hui on va faire une carte très très simple mais très mignonne plein de gourmandise pour la saint valentin alors vous m'accompagnez ? je suis trop contente d'être de retour ça faisait beaucoup de temps vous me manquez trop on a eu des petits soucis au costa rica j'avais enregistré plein de vidéos pour vous mais un jour on se baladait à la plage on a été surpris par une marée haute on devait passer d'une plage à l'autre et pour pas faire très long on a perdu la caméra et c'est un peu il a pris un peu d'eau de mer la même chose mon portable alors j'ai tout perdu toutes mes vidéos mes photos je suis trop triste j'ai pas j'ai rien pu récupérer j'ai encore ma carte mémoire pour voir si je peux récupérer des choses mais c'est surtout ça et là aussi j'ai une vidéo avec pas une très bonne qualité parce que j'ai un caméscope chinois le temps que je récupère ou que j'achète un nouvel appareil photo alors mes excuses je suis trop contente d'être de retour un peu de patience avec la qualité de mes vidéos le temps que j'achète une autre caméra alors on commence on va faire une petite carte pour la Saint-Valentin pour commencer on va commencer assez facile assez tranquillement c'est une carte très facile avec pas beaucoup de fournitures nécessaires j'ai pris une carte blanche et je prends un tampon moi j'ai acheté ces petites plaques de tampons chez aliexpress des hérissons j'adore les hérissons chez moi il n'y en a pas alors c'était pour ça j'adore je vais tamponner un petit hérisson avec de la versa marque cette encre collante pour mettre un peu de la poudre noire après et passer ça au pistolet chaud là j'ai une petite trace du parapluie parce que j'ai essayé de masquer j'ai masqué un morceau du tampon parce que je voulais je voulais pas tout le tampon alors j'ai pris un morceau de scotch pour masquer ce que je voulais pas mais s'il y avait c'est un petit un petit morceau vous pouvez l'enlever avec un pinceau ou avec un cutter là je passe au pistolet chaud c'est facile je trouve que c'est bien quand on va après coloriser une image de de mettre de l'encre vers sa marque de la poudre embossée parce qu'après quand on va dessus avec les les feutres il n'y a pas de problème alors je vous je vous recommande de faire ça là vous voyez les couleurs de cette de ce caméscope et sont pas bonnes du tout vous allez voir après je vous mets une photo pour voir un peu ce que j'ai fait et là les couleurs et on les capte pas bien du tout mais bon l'idée elle est là et vous allez voir que c'est une très très belle carte là je fais un masque pour faire pour tamponner après faire l'effet des nuages mais là vous voyez c'est fait maison complètement vous allez rester avec le côté négatif je peux dire ça vous ayez vous essayez de découper un nuage et vous allez utiliser l'autre côté là je prends de l'encre distress pour faire cet effet nuage avec un une couleur bleue ça c'est le la couleur c'est le broken china me semble et là vous allez faire doucement utiliser votre masque le maître là la couleur ça se voit pas du tout mais vous allez la voir après sur sur une photo là je vais essayer d'acheter un autre appareil photo pour bientôt et que vous puissiez avoir une vidéo de de qualité alors là je mets mon masque dans dans des différents dans des sens différents pour essayer de faire un effet nuage au ciel qui est à la fin ça va être très très beau c'est très très simple vous savez pas besoin de tampons ni de rien c'est simplement même si vous n'avez pas de de distress je pense j'ai pas essayé mais je pense qu'avec un peu de 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 peinture si vous les faites tranquillement et vous essayez de faire sécher entre chaque couche vous pouvez réussir un joli effet ciel aussi là voyez j'ai fait différent j'essaye de donner un peu de mouvement et c'est comme ça qu'on aura un ciel très très beau pour mettre après des petits chocolats dans cette carte pour la saint valentin je trouve que c'est c'est une c'est une belle combinaison on a normalement des chocolats alors c'est une façon de de mettre aussi de ce rappel des chocolats sur la carte pour la saint valentin en plus le contraste entre le ciel bleu et le rouge des chocolats je trouve ça vraiment ça sort super bien c'est super beau alors là je vais on peut utiliser des fils comme je l'ai fait déjà dans une autre sur une autre carte mais là pour faire aussi simple je faire simplement avec un un feutre noir je faire les cordes des les chocolats je vais les mettre comme si c'était des petits ballons alors je vais faire les cordes là vous voyez les photos les couleurs comment ça rend comment c'est beau ça change et là je fais je dessine mes petites cordes avec un feutre tout simple j'essaye de faire un fil un film un joli fil qui qui a des détours je sais pas comment on appelle ça tourne un petit peu pour donner un peu plus de bon mouvement assez à ces fils là après je vais coloriser le voyez les couleurs là c'est vraiment c'est vraiment triste après je vais coloriser le le petit terrisson avec ça c'est des feutres alcool de chez action qui finalement je trouve que c'est c'est assez joli si vous essayez une fois une deuxième fois si vous passez deux trois fois avec avec le plus clair après ça se ça ça rend ça je sais pas comment expliquer ça les couleurs et ses mélanges assez bien et ça donne un vrai effet de d'ombre moi qui je suis pas du tout experte pour pour faire ça je trouve que finalement c'est c'est assez réussi je suis assez assez satisfaite du résultat vous allez voir je passe une fois je commence avec le plus le plus foncé sur les sur tous les bords après je mets un peu clair et un autre plus clair j'utilise trois après je reviens avec le plus clair ça les voir à la fin pour essayer de tout mélanger de bien mélanger je trouve que l'effet de grader il s'est fait il se fait assez naturellement et assez bien voyez là je je sais de tout passer un peu partout et ça mélange très bien les trois tonalités de marron après j'essaye aussi de chercher avec mon petit un petit catalogue de couleurs j'essaye de trouver un rose pour donner une touche une petite touche rose à l'ajout de 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 l'hérisson là on le voit pas super bien et après aussi un verre j'ai cherché un verre pour pour le la partie basse de l'hérisson là c'est des chocolats que j'ai acheté aussi chez réaction des chocolats pas cher du tout des petits coeurs en chocolat et on va coller ça en simulant des ballons tout simplement là j'ai j'ai ma colle et l'été bien sûr ça faisait plusieurs jours que je l'utilisais pas alors on n'arrivait pas à la sortir je prends un petit une petite pointe pour pouvoir là la libérer là c'est bon alors désolé mes cheveux là au milieu de de la vidéo après je vais finir ah ça c'est important j'ai pris ça ça s'appelle le wing of stella c'est un c'est comme un feutre qui donne beaucoup de brillance alors je voulais donner une petite touche ajouter une petite touche pour que pour faire briller mon hérisson sinon vous avez vous avez aussi je sais pas dans tous les magasins de la cire créatif il ya il ya une colle transparente pas été un peu blanche vous pouvez aussi avec un petit pinceau au maître ça et ça va donner aussi un joli effet alors vous pouvez utiliser ça si vous n'avez pas le wing of stella c'est pas c'est pas compliqué là je cherche un vert pour 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 colorier les petits les petites bases là vous pouvez choisir n'importe quelle couleur et après je vais venir donner aussi quelques touches de noir pour bien finir en tirer là la carte elle est presque fait je vais mettre un petit message tout simple là je sais pas si vous avez c'est très à la mode en ce moment les lettres c'est les polices assez simple style machine à écrire alors j'avais cette plaque des tampons c'est une vieille plaque de tampons et avec un petit message tout simple je trouve que comme le ciel il est chargé il ya les coeurs assez avec une couleur assez vif il faut les mettre il fait il fallait mettre un message très très simple alors je trouvais ce message parfait c'est cela l'amour et c'est ça que je vais que je veux mettre pour pour finir cette carte vous voyez comme les couleurs ils changent d'un moment c'est vraiment c'est vraiment marrant mais bon c'est comme ça au moins j'ai réussi à faire ces petites vidéos et on va voir pour le futur on espère avoir un appareil plus plus fidèle aux véritables couleurs des cartes là je vais aussi simplement pour donner un noir un peu plus foncé c'est pour ça que je mets de la poudre d'embossage parce que ça donne une petite brillance au message si vous voulez vous pouvez ne pas le faire si vous avez une encre aussi assez assez foncée j'aurais pu aussi tamponner le message avant de coller mes coeurs et utiliser l'outil pour tamponner plusieurs fois dans sur la même place et ça ça m'aurait ça m'aurait éviter de faire l'embossage pour le pour l'enveloppe je voulais faire quelque chose de différent alors j'ai décidé aussi de mettre d'essayer j'essaye des trucs tout le temps là je vous dis je n'ai pas essayé avant j'ai fait vraiment cette vidéo a été faite vraiment sans rien essayé avant alors je voulais essayer de voir ce que ça a donné de faire aussi les effets nuages sur le côté sur la partie derrière de l'enveloppe et là je trouvais que c'était c'était beau et on a fait après un petit tamponnage coller un petit coeur et c'est tout moi je vous dis j'essaye tout le temps de de faire une petite touche sur les enveloppes pour les personnaliser aussi un petit peu et j'ai beaucoup aimé cette fois le rendu de de cette carte j'aurais dû vous laisser à la fin aussi la photo pour que vous voyez vraiment mais bon vous pouvez vous voir la photo au début et où vous pouvez la voir aussi sur le blog des des bonnes photos de cette carte les couleurs ils sont ils sont vraiment vraiment très beau je voulais vous dire aussi que je faire un concours je suis vraiment touché contente on est plus de 1000 1000 personnes 1000 100 et quelques je suis vraiment touché même quand j'ai posté pas des vidéos il y avait des gens qui s'abonnaient alors je vous dis mille merci je vais faire un petit concours mais je suis en train de 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 voir ce que je vais vous vous donner alors un petit peu de patience mais je vous dis mille merci je suis trop trop contente et j'espère qu'on va continuer à à partager cette passion pour la création et la carterie voici la carte fille j'espère que vous allez aimer comme d'habitude je vous dis merci j'attends de lire vos commentaires car j'adore ça vraiment alors faites des commentaires si vous avez des doutes je vu je vous suggère d'aller faire un tour au blog car je laisse beaucoup d'informations là bas sur les produits que j'utilisais tout ça et aussi si vous voulez vous abonner alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes nouvelles vidéos alors ciao à la prochaine